Voilà, voilà. Mais du coup, après... Nous sommes chez un concessionnaire Renault à côté de Paris. Romain et Nora sont là pour acheter leur première voiture. Il y a un petit peu moins de place, mais ça va. Il y aura quand même un siège autour qui va... Le couple a deux enfants. Ils veulent être indépendants, pouvoir partir à la campagne sans dépendre de rien ni personne. Ça fait quelques temps qu'on y pense. Mais c'est vrai que le confinement nous a fait accélérer notre réflexion pour pouvoir sortir un peu plus souvent de Paris, plus facilement. Le choix proposé ne les a pas convaincus. Le couple veut poursuivre les recherches. C'est un revers de plus pour le concessionnaire. Les ventes de Renault se sont effondrées et l'entreprise traverse une crise sans précédent. Avant le confinement, les ventes en Europe de Renault avaient déjà plongé de 36% par rapport à la même période en 2019. Le vieux continent n'est pas une exception. Les ventes reculent partout dans le monde. Avec près de 150 millions de pertes, le fabricant de voitures enregistre en 2019 sa pire année en 10 ans. Anna-Marie Beisden est une spécialiste du secteur de l'automobile pour une agence de notation financière. Avant même le coronavirus et ses conséquences, Renault se demandait déjà ce qu'elle pourrait faire. Pour l'économie française, l'industrie automobile est un secteur stratégique qui compte trois fabricants et plus d'un million d'emplois, directs ou indirects. La force des syndicats et la place importante de l'État, en particulier pour Renault, compliquent certaines réformes que d'autres fabricants automobiles pourraient entreprendre plus facilement pour avancer. Le gouvernement français fait tout ce qu'il peut pour sauver l'industrie automobile. 5 milliards d'euros sont ainsi proposés à Renault pour maintenir les emplois sur le sol français. Le président français pousse aussi le fabricant à aller vite vers une production plus écologique. Faire de la France la première nation productrice de véhicules propres en Europe, emportant à plus d'un million par an sous cinq ans la production de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hybrides. En plus de l'aide directe à Renault, le gouvernement français propose des milliers d'euros de subventions à tous ceux qui achètent un véhicule moins polluant. Les consommateurs restent néanmoins perplexes. Pour beaucoup, comme Romain Hénora, le prix d'un véhicule propre reste trop élevé. Le prix d'un véhicule est un peu plus de l'eau.